C'est marrant comme quoi des choses qui paraissent anecdotiques, quand on est dedans en fait, on vit la chose différemment et ça démultiplie le bonheur qu'on prend à vivre ces choses. Un simple lever de soleil, même si là c'est vrai qu'il était quand même assez magnifique avec la mer de nuages. Donc ça y est maintenant, la moitié est passée, à plus près de l'Atlantique que de la Méditerranée, donc c'est bon. Donc je suis passé quand même, si c'est important de le signaler, je suis passé en 4 jours et 13 heures à la mi-parcours. Je passe la mi-parcours et là il y a un bonheur qui s'installe en moi qui est indescriptible parce que là je me rends compte, enfin je sais et puis je l'attendais ce moment où je ne m'éloigne plus de la Méditerranée mais je me rapproche de l'Atlantique. C'est parti ! On ne s'éloigne plus d'un endroit mais on se rapproche d'un endroit et ça, ça change vraiment toute la physionomie et la psychologie de la course. Et on voit sur mon visage que là je suis heureux, je suis fatigué, je suis marqué mais ça c'est un peu normal et puis voilà c'est un peu l'eau de ce type d'aventure. Eric, comment te sens-tu avec cette nouvelle équipe ? Super ! Je m'envole ! J'ai eu la chance aussi d'accueillir les copains du Mégaclub de Lamballe qui ne me quitteront plus jusqu'à l'arrivée et franchement avec eux j'avais un peu l'impression, enfin je me visualisais, voilà c'est de la prépa mentale mais je me visualisais un petit peu au cœur de la patrouille de France. Ça a été un facteur déterminant aussi, il y en a eu beaucoup pendant l'aventure mais c'est vrai que la présence d'eux mais aussi de tous ceux qui m'ont accompagné puisqu'on voit d'autres personnes que moi-même je ne connaissais pas forcément avant l'aventure qui sont venus me rejoindre sur le parcours, qui ont même repéré en amont notamment sur ce tronçon là en Haute-Garonne que je traverse là où une personne était venue avant de venir me voir pour me repérer le GR10 et m'emmener au mieux possible. Donc ça c'est vraiment des gestes de sympathie et qui resteront gravés parce que moi qui voulais faire cette aventure sur la thématique du partage, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, pour le coup ça a été réussi à 200%, donc c'est vraiment une très grosse satisfaction.